Déstabiliser un homme qui vous croit acquise, trois actions à faire. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver au sud de l'Égypte, dans ce temple, que ce temple est sur une île, pour y accéder il faut passer par des bateaux. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont beaucoup galéré en amour et qui souhaitent désormais attirer la bonne personne et surtout ne pas reproduire les schémas d'auto-sabotage qui les avaient menés jusque lors. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, vous trouverez le lien ci-dessous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications de manière à être informé de chaque nouvelle vidéo. Enfin, je vous donne deux rendez-vous. Le premier est une soirée tantra au Café de l'amour de Paris, lundi 16 janvier 2023 à 20h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et notre prochain rendez-vous en ligne, gracieux bien sûr, aura lieu dimanche 22 janvier à 20h. Vous trouverez le lien ci-dessous et la thématique étant bien sûr les 6 secrets que vous ne connaissiez pas encore pour être sûr d'attirer la bonne personne. Déstabiliser un homme qui vous croit acquise, 3 actions à faire. Même si cette vidéo semble concerner les femmes à l'égard des hommes, je peux vous assurer que mes 3 propositions concernent tous les sexes et quelle que soit votre orientation sexuelle. La première de ces actions consiste à créer du mystère intelligemment. Il est évidemment hors de question de sortir à l'artillerie lourde. Il vous est demandé de semer en lui quelques doutes, mais de manière tellement subtile qu'il va être déstabilisé sans rien avoir vu venir. Alors comment est-ce qu'on déstabilise un homme intelligemment ? Vous pouvez par exemple, dans la version soft, acheter un bouquet de fleurs, de belles compositions bien sûr. N'achetez pas 3 pivoines et 2 tulipes. Faites quelque chose genre composition florale magnifique de manière à laisser trôner ce bouquet au milieu du salon et il va se rendre compte qu'il y a un bouquet de fleurs ou il ne verra rien. Et si ça ne fonctionne pas, la prochaine fois, faites-vous livrer un bouquet au moment où il est là avec une petite carte que vous aurez écrite vous-même. Vous regarderez en souriant, vous mettrez la carte dans la poche et quand il vous dira qui est-ce, qu'est-ce que c'est, vous direz « Oh non non, c'est le boulot » ou « Ah non non, c'est quelqu'un à qui j'ai rendu un gros service » ou « Non non, c'est pour mon anniv ». Surtout s'il l'a oublié, là, ce serait parfait. Vous inventez un prétexte qui est lié bien sûr à votre histoire et à la nature de votre relation pour que ce soit crédible. Il y a aussi une autre façon de créer du mystère, c'est lorsque vous passez la soirée avec lui, faites-vous appeler et non pas texter deux ou trois fois dans la soirée. À partir de là, chaque fois que vous recevez un appel, regardez votre téléphone et dites « Ah non, je ne réponds pas » et vous éteignez. La première fois, ok. La deuxième fois, ça va commencer à le titiller. La troisième fois, il va se poser des questions. Deuxième action, et c'est probablement le niveau au-dessus, cessez de mendier. Vous êtes effectivement, dans cette attitude de femme acquise, une mendiante de l'amour. Et qu'est-ce que c'est qu'une mendiante de l'amour ? C'est une cosette qui donne beaucoup pour le plaisir du monsieur et qui reçoit des miettes. Et vous êtes nombreuses, entre celles que je coach, celles qui m'écrivent et celles qui commentent les vidéos, à m'expliquer que vous recevez des miettes. Comment est-ce que vous allez cesser de mendier ? D'abord, je vous invite à appliquer la méthode Terminator, dont je parle à longueur de vidéo. Et dans cette méthode, la première chose à faire, c'est à ne pas surappeler. J'ai une de mes coachées qui vient de m'écrire en urgence, sur WhatsApp, elle s'étonnait de la disparition d'un contact avec lequel elle échangeait régulièrement sur Tinder, qui était fluide. Mais à un moment donné, ils se sont découverts à leur cours de danse. Le gars est venu vers elle, l'a reconnu bien sûr, ça s'est bien passé, et elle a commis l'erreur de l'appeler en premier. Et depuis, elle a lancé 2-3 bouteilles à la mer. Lors du cours de danse suivant, elle l'a croisée à la sortie, et il lui a dit, d'un air négligent, cette espèce de nonchalance pseudo-décontractée, qu'il avait dansé dans une autre salle. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il a dansé avec une autre femme. Comme il l'a crois acquise, il se sert à son cours de danse, et comme elle lui a couru après, parce que justement, elle s'est comportée en bandiante, il ne fait aucun effort. Une autre manière d'appliquer la méthode Terminator, c'est de ne pas donner plus que ce que vous recevez. Donc si vous ne recevez que des miettes, vous ne donnez que des miettes. Et enfin, pour finir avec la distance que vous allez prendre pour le faire douter, et par conséquent pour le déstabiliser, je vous invite, ne hurlez pas, je sais, c'est vraiment... Bon, je ne suis pas très fière de vous proposer ça, mais ça marche, malheureusement. C'est ce qu'on appelle la grève du sexe. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, privée de caquettes. Alors la grève du sexe, il faut la faire subtilement encore une fois. Il y a un film d'ailleurs, où les femmes d'un village font la grève du sexe pour que les hommes changent. Un coup, vous avez vos règles, un coup, vous avez la migraine, un coup, vous êtes fatigué, un coup, vous avez été stressé par quelque chose qui s'est passé dans la journée, un coup, vous êtes un peu malade, pas assez pour ne pas le voir, mais trop pour faire l'amour. Vous avez compris, l'idée, c'est qu'il soit privé de caquettes et qu'il soit en manque sexuel. Et s'il ne vous trompe pas, ce que j'espère pour vous, il aura très vite le désir amoureux au bout du sexe. Maintenant, je vais vous parler de la dernière action à faire. Et c'est probablement la plus importante et par rapport à cet homme. Et vous avez compris que ça marche dans les deux sens, évidemment. Mais aussi, cette posture de mendiante, de mendiants, vous l'avez probablement dans d'autres secteurs de votre vie. Au boulot, avec vos amis, et peut-être même dans d'autres secteurs, et peut-être même avec votre famille ou d'une manière générale dans vos relations. Ça me rappelle que feu, ma meilleure amie, je dis bien feu, parce que de mon côté, notre amitié est morte, mais elle, elle n'est pas morte, m'inspirait tellement, je l'aimais tellement que je la vénérais et que je ne peux pas dire que je me sacrifiais sur le tel de son désir, mais je mettais en place des offrandes pour garder son intérêt. Et ma meilleure façon de lui faire des cadeaux, c'était de lui présenter des hommes. Je lui en ai présenté plusieurs, des hommes qui correspondaient à ces critères, par ailleurs très exigeants, et elle a eu je ne sais combien de tranches de vie grâce à mes services. Le jour où j'en ai vraiment pris conscience, avec le temps, je me suis éloignée pendant une dizaine d'années. Eh bien, figurez-vous qu'elle est revenue parce qu'elle n'avait pas d'homme. J'ai mis du temps à accueillir son retour, peut-être un an. J'ai enfin accepté de l'accueillir à un café de l'amour, et la seule chose qui l'intéressait, c'était les hommes. Comme je le savais, j'ai dit que je n'en avais pas. Ce qui, sur l'instant, était vrai. Et puis, je me suis souvenu que dans mon réseau, j'avais deux, trois hommes qui auraient pu lui plaire et auxquels elle aurait pu plaire. Alors, plutôt que de lui dire que j'avais pensé à quelques hommes pour elle, je lui ai juste envoyé un mail post-café de l'amour pour prendre de ses nouvelles. Et j'en ai même envoyé trois. Et devinez quoi ? Je n'ai eu aucune réponse. Si je vous parle de ça, vous vous en doutez, ce n'est pas pour vous raconter ma life, c'est pour vous dire qu'on peut être mendiant-mendiante dans un secteur et ne pas s'en rendre compte. Alors, la vraie question qui se pose derrière cet état de mendicité chronique, c'est qu'est-ce qui vous a conduit, conduite à manquer autant d'amour que vous soyez capable de donner beaucoup pour recevoir des miettes ? En général, vous avez été ce qu'on appelle en charge dans la famille, soit l'aîné, mais pas toujours. Vous pouvez avoir un comportement d'aîné, alors même que vous ne l'êtes pas parce que l'aîné est défaillant-défaillante. Soit vous avez été levé d'un petit canard, soit vous avez été abandonné, soit on ne vous a pas désiré. Bref, toutes ces situations que l'on connaît bien et dont je parle aussi à longueur de vidéo et qui font qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous devez donner beaucoup pour recevoir des miettes. Et tant que vous n'irez pas rencontrer celle en vous qui a reçu des miettes alors qu'elle donnait beaucoup, vous allez continuer à rencontrer des partenaires qui sont là pour vous donner des miettes, tout cela pour ne pas oublier celles que vous étiez autrefois. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez tendance à donner beaucoup pour recevoir des miettes ? Est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà retrouvés dans cette situation ? Est-ce que vous avez l'impression après le visionnage de cette vidéo que finalement, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour qu'il vous croit acquise au point qu'il vous a quitté ou peut-être que vous l'avez quitté parce qu'il ne vous donnait pas ce dont vous aviez besoin ? Dites-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501